Bonsoir, vous autres. On est ici sur l'île de Jean-Charles. Là-bas, il y a la levée, la ligne de division entre ceux qui étaient protégés et ceux qui étaient abandonnés ici à l'île de Jean-Charles. Qui a pris la décision d'abandonner ceci et pourquoi? On va raconter cette histoire ce soir. À cette heure, on est sur La Veillée. Nos histoires, notre langage, notre peuple. Bonsoir, vous autres. Bienvenue à La Veillée, la première émission de nouvelles en français louisianais dans la Louisiane dans 30 ans. Présentée par Louisiana Public Broadcasting et Télé-Louisiane. Mon nom, Drake Leblanc de Lafayette. Et moi, je suis Caitlin Augerand de Golden Meadow dans la paroisse de Lafourche. Bienvenue à notre galerie où on raconte l'histoire de notre peuple, dans la langue de notre héritage, le français. Ce soir, on va à l'île de Jean-Charles qui est récemment dans les nouvelles comme le site du premier dérangement climatique aux États-Unis financé par le gouvernement fédéral. On passe au-delà des gros titres et on parle aux résidents de l'île. Dans quelques minutes, ici dans la studio, on a Chief Albert Narkin. Il va faire la veillée et donne-nous des nouvelles sur la future de la peuple de l'île de Jean-Charles. Il va Jean-Charles, un petit village de pêche, une heure et demie au sud-ouest de la Nouvelle-Orléans. Pendant des siècles, c'était la terre natale d'une population amérienne-indienne francophone dont il y avait des centaines, mais à cela, il ne reste que quelques-uns. Récemment, l'île à Jean-Charles a fait des grands titres comme le site de première installation climatique financé par le gouvernement fédéral. Ce n'est pas une vraie île parce qu'il est connecté avec la terre et tout. Il n'est pas entouré avec juste d'ombre de l'eau. Maintenant, ça peut mener à ça parce que la terre a pu se manger. Morgansha to the Gulf, c'est 98 mille de protection. Ça commence ici à Gibson, Louisiana. Ça doit être pas trop loin de Morgan City. C'est 98 mille, ça vient en bas de tous les bayous de Terrebonne. Ça va bailler la fauche. C'est supposé que ça commence avec l'île Jean-Charles dans le système. Ça va coûter trop cher pour protéger le monde de l'île, de l'île Jean-Charles. Et le corps d'ingénieurs pour le gouvernement fédéral a changé la ligne à peu près 20 ans passés. Des résidents de Basse-Pointe-aux-Chains et de l'île Jean-Charles ont dit à ce moment que l'extension de Morgane à quelques milles plus au sud pour inclure l'île serait avant-temps dangereuse pour réduire la force des ondes, des tempêtes des ouragans. Il faut les villes à l'eau comme on l'avait dit, qu'on ne voulait que se lever. On l'avait pressé plein plus de terre et qu'on voulait l'enlever plus souvent. Il faut protéger la pointe ici, l'Agent-Charles est là. Il faut protéger les deux places, l'île-Agent-Charles est là. Dans le rapport final sur le Morganza, le EPA a conclu que l'Army Corps n'a pas décrit quand il y a déterminé que la mitigation des risques des ouragans pour les résidents de l'île-Agent-Charles était trop coûteuse et non plus si d'autre option qu'un déplacement était pris en considération. Le Corps n'a pas répondu à nos questions par rapport à la base de leur analyse financière. La tribu a commencé les préparations pour s'installer en Haute-de-Bayou. Ils ont fait une candidature pour une subvention fédérale. L'État a pris l'argent. Ça a tout changé les plaintes. Ça fait ça que ça voulait avec. Le monde est venu pour signer les papiers. Ça faisait le monde signer les papiers pour des nouvelles maisons. Et ça quittait pas de papiers. Pendant que OCDE convainquait aux résidents de participer dans la réinstallation, des décisions étaient prises au niveau local pour protéger l'île à Jean-Charles malgré le fait que la majorité de son peuple était Aster déplacé. Mais maintenant, ils ont bâti un levée tout autour de l'île. Et j'arrête l'eau salée de venir sur l'île même. Est-ce qu'on n'a pas qui se préfère que ça? Il y a des gens, des années, des années, qu'on aurait pu faire de quoi? On aurait pu faire la même chose qu'on se préfère là. Et là, il n'a pas plein du monde qui reste sur l'île. Et on s'apprête à essayer de protéger le chemin. On comprend pas quoi faire. Et quand il inclut les coûts de la réinstallation des nouvelles infrastructures et des dommages estimés des ondes de tempête, le prix de Army Corps de 120 millions de dollars pour inclure l'île dans la Morganza semble plus raisonnable. Ça vient de faire des camps sur l'île pour ça. Ça va essayer de prendre l'île. J'ai abandonné de reparer la maison pour avoir la maison ici. Mais les Indiens de l'île à Jean Charles n'ont pas lâché et ils souhaitent toujours être les décideurs sur la future de l'île. J'aimerais que le monde qui grouille là, ou le pays, ou l'État, ça donnerait la terre à les Indiens qui viennent là-bas. Plutôt quitter le monde d'un lieu à venir là et prendre la terre. C'est pas pour eux. C'est pour le monde de l'île à Jean Charles. Bonsoir. Ce soir, on fait la veillée avec Chief Albert Naquin d'île de Jean Charles. Il est le chef de nation Jean Charles Choctaw et il était le représentant principal du tribut pendant tout le processus du dérangement aux nouvelles îles en Shriver. La dernière fois qu'on s'est vus, c'était à Nouvelle-Île. Comment ça va là-bas? Il y a combien de familles qui habitent là? Ça, ça va bien. Il y a 12 familles qui ont grouillé dans les maisons. Il y a octobre le 6, mais ça, ça va grouillir dans sa maison octobre le 6. Mais toi, tu ne grouilles pas là-bas. Pourquoi tu as décidé de ne pas grouiller? Je n'ai pas grouillé parce que l'État a donné un requirement de 2012. Il faut que tu restes en l'île de 2012. Donc, tu n'étais pas qualifié. Tu n'étais pas qualifié. Oui, parce que tu as déménagé avant. Je voulais grouiller parce que je voulais être avec le monde de l'île. Oui, tu veux être avec toute ta famille. Donc, c'est le nouveau quartier, le nouveau neighborhood, c'est fermé aux autres. C'est juste réservé pour les Indiens sur l'île. Excellent. Pourquoi est-ce que cette bataille de trouver un nouveau endroit, d'être, d'avoir les familles, pourquoi c'était important de trouver ce resettlement? Est-ce que tu penses que la terre, l'île de Jean-Charles, ça fait partie de l'identité de toi ou de la tribu? Les deux. La tribu et les familles. On voulait tout grouiller ensemble, la communauté à l'île de Jean-Charles. Tout est informé parce qu'on est tous dérangé. Il y en a qui restent à l'île de Jean-Charles, qui restent à la Port-au-Chien, qui restent à Montaigus. On est tous séparés. On voulait se mettre back ensemble. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses de la possibilité d'utiliser l'île de Jean-Charles comme un nouveau terrain des camps pour aller à la pêche, pour utiliser l'île pour la récréation? Ce n'est pas trop joli pour l'île de Jean-Charles, parce qu'il y a plein de monde qui veut grouiller, on voulait mettre des récréation camps pour aller à la pêche. Et ça aussi, on avait dit ça à l'État pour arranger le chemin. Il dit juste pour moi qu'il était l'île, qu'il disait « Mother Nature take over ». Mais on se croit qu'on n'apprait pas de la bataille. Donc, finalement, qu'est-ce que tu penses va se passer sur l'île et qu'est-ce que tu espères? Quels sont tes espoirs pour le futur? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut avoir de la terre et de l'agent pour tout grouiller le monde ensemble? Parce que notre goal était pour tout grouiller ensemble. Et l'État a coupé toutes les idées que nous avions. Donc, soit on va pouvoir commencer bien pour tout ce que nous mettons ensemble. Mais on espère bien que ça se passe pour toi et pour la tribu, bien sûr, pour que tout le monde puisse être tous ensemble. Donc, je veux te remercier pour être ici, pour faire la veillée avec moi. C'était un grand plaisir. Merci pour m'inviter. Maintenant, on invite Drake à nous rejoindre dans le studio pour terminer. C'est bon de te voir. Ça va? Salut, ça va. Bien. Alors, c'est la fin de cet épisode, le premier épisode de La Veillée, un épisode très spécial. La semaine prochaine, on va à Arneauville pour découvrir le campus d'immersion de Saint-Luc. Et on a un représentant Mike Yuval ici pour discuter le futur du français en Louisiane. Pour plus d'informations, allez sur le site web www.lpb.org slash laveillée. Le tout nous autres ici à LPB et telle Louisiane. Soyez-vous autres. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... ... ... ... ... ...